Photo Angelina Jolie, toujours en guerre avec Brad Pitt, la faute à sa conseillère de l'ombre, Armin Kaelic, il y a bientôt deux ans, le couple le plus glamour d'Hollywood annonçait sa séparation. Après une brève trêve, les hostilités ont repris, concernant la guerre des six enfants Jolie-Pitt. L'œuvre d'Armin Kaelic, conseillère dont Angelina ne semble plus pouvoir se passer, encore plus fidèle que son ombre. Ce 28 juin, sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul de Londres, puis à l'intérieur de l'édifice où l'on célébrait le 200e anniversaire de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, elle ne quittait pas Angelina Jolie, guidant ses pas, lui présentant les dignitaires importants, lui murmurant à l'oreille les discours à répéter, comme les usages à respecter. Promue dame commandeure de cet ordre distinguant les personnes ayant rendu service à la diplomatie britannique, en 2014, l'actrice, engagée en faveur des réfugiés et contre les violences sexuelles en temps de guerre, apprend encore. En Grande-Bretagne, sa blonde escorte Armin Kaelic est loin d'être une inconnue. Conseillère de William Hague, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni de 2010 à 2014, elle siège aujourd'hui à la Chambre des Lords, dont elle a été nommée membre à vie, il y a quatre ans. Ses récents discours sur le sort des réfugiés cherchant à traverser la Manche n'ont pas manqué de passion. Lady Armin Kaelic est elle-même originaire de Bosnie, pays qu'elle a quitté pour la Grande-Bretagne au cours des années 90, alors que les Balkans s'embrasaient. Émue par « Au pays du sang et du miel », film d'Angelina racontant la tragédie de son pays, la conseillère de William Hague a précipité des actions conjointes, dès 2012. Une autre femme, Chloé Dalton, a rejoint le trio diplomatique. Pan et si bien qu'Angelina, encore en couple avec Brad Pitt, a créé avec ses conseillères de l'ombre la jolie Pitt Dalton et Lick Foundation, en 2015. Un projet humanitaire qui a forcé l'admiration de Brad, jusqu'à ce qu'il déplore l'omniprésence d'Armin Kaelic et de Chloé Dalton dans sa vie de famille. Les sorcières, c'est le surnom que d'autres employés des jolies Pitt trouvent à l'époque pour les deux femmes, qui multiplient les messes basses avec l'actrice et n'hésitent pas à donner leur avis sur l'éducation des six enfants qu'elle élève avec Brad. Si Chloé Dalton s'est faite plus discrète depuis la séparation du couple à l'automne 2016, Armin Kaelic aime toujours autant s'afficher aux côtés d'Angelina. Une façon d'intimider Brad. Entre les époupites, le divorce n'est toujours réglé. La garde de leurs enfants reste un motif de discorde. L'acteur déplore de ne pas pouvoir les voir autant qu'il le souhaiterait et reproche à son ex-épouse de les éloigner plus que de raison, avec ses tournages lointains et ses missions humanitaires au bout du monde. Après avoir révélé ses problèmes d'addiction, le canjoli lui reproche une instabilité émotionnelle, nécessitant la supervision d'un thérapeute quand il retrouve Maddox, Pax, Zahara, Chilo, Knox et Vivienne. Brad a eu beau se défendre et répéter qu'il se concentrait sur son bien-être, alors qu'on le fiançait déjà à l'architecte israélien Neri Oxman, il paye cher son refus de voir ses enfants accompagner leur mère sur le tournage de Maléfique 2, en Angleterre. Non seulement Angelina a obtenu gain de cause, Chilo et Knox devraient même apparaître dans le film, mais les conditions de la garde des six enfants se sont durcies pour Brad. Début juin, l'acteur, qui s'est déplacé jusqu'à Londres, n'a été autorisé à voir que deux enfants, pas plus de quatre heures d'affilée et sous la surveillance d'un thérapeute. Depuis le 27 juin et jusqu'au 1er juillet, il pourra voir ses six enfants, mais toujours en présence d'un thérapeute, pendant dix heures. Du 8 juillet au 14 juillet, le père et ses enfants auront le droit de passer quatre jours consécutifs ensemble. Puis, ils pourront repartir en Californie, jusqu'au 29 juillet. Une nouvelle décision de justice, rendue le 13 août, déterminera le mode de garde pour les mois à venir. Brad et Angelina ne communiqueraient plus que par l'intermédiaire de leurs avocats. Ambiance, crédit photo, best image chaque jour Soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Angelina Jolie.